Musique Pour ceux qui ne la reconnaissent pas, c'est Juliette Bossu, vice-championne d'Europe par équipe en 2018. Mais aujourd'hui, elle vit bien loin des praticables. Le matin, quand elle se réveille, ce n'est plus de la tenue d'entraînement qu'elle doit se vêtir, mais d'un outfit branché qu'elle partage à ses abonnés. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui parle en story, qui va dire « Coucou, aujourd'hui, nanana ». Quand je parle, c'est plutôt que j'ai des placements à faire ou quoi que ce soit. Mais sinon, oui, j'aime bien partager mes outfits. En général, c'est au moins une fois par jour. Déplacement de produits pour faire bénéficier à sa communauté des dernières tendances. Avec presque 47 000 abonnés sur Instagram et un lancement prometteur sur TikTok, Juliette fait désormais partie des influenceurs français. Elle reçoit chaque semaine de nombreux colis, mais pas question pour autant de dire oui à toutes les marques. Je suis très sélective, je n'ai pas envie de m'associer avec n'importe quelle marque. J'ai envie de vraiment m'associer à des marques qui me ressemblent et avec qui je suis d'accord avec les tickets et tout ça. Donc pour l'instant, c'est vraiment un plus. J'adore créer du contenu, faire des petits vlogs, en faire des petits montages, des petits trucs sympathiques. Mais par contre, quand j'ai mes cours, le taf, les partiels, c'est compliqué. Ce n'est même pas vraiment compliqué pour l'inspire, c'est plus compliqué d'avoir le temps déjà. Si le temps de Juliette est compté, chaque jour, elle se laisse un moment pour appeler ses parents. Si elle habitait déjà loin de lorsqu'elle était au Pôle France de Saint-Etienne, ici à Nice, la distance avec l'Alsace s'est encore rallongée. Alors là, ça fait quand même 4 mois que je ne les ai pas vus. 4 mois et demi, surtout mon petit frère. Parce qu'après, c'est plutôt mon petit frère, il a quand même 17 ans, mais c'est encore mon petit bébé. Donc ouais, franchement, il me manque. Juliette est désormais étudiante en deuxième année de communication. Très impliquée dans ses études, quand elle n'a pas cours, elle aime aller réviser dans ce Café Niçois. Si aujourd'hui, Juliette s'épanouit pleinement dans ses études, cela n'a pas été aussi simple lorsqu'elle a arrêté la gymnastique. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'étais un peu perdue, j'étais un peu triste dans tout ce que je faisais parce que moi, j'étais qualifiée comme la gymnaste. C'était vraiment mon identité. Donc quand j'ai arrêté, forcément, ça fait un petit vide. Je n'ai jamais regretté, mais j'ai mis un peu de temps à me reconstruire, à savoir qui j'étais, etc. Donc j'ai pris une année sabbatique. Je suis partie d'abord un peu aux Etats-Unis et après en Suède où je suis restée 8 mois. J'ai trouvé un super taf là-bas. J'étais associée marketing pour une marque suédoise et je m'occupais de tout le marché français. Donc vraiment, c'était une occasion en or, j'ai adoré. Et après, j'ai voulu continuer mes études. Donc je suis rentrée en France et j'ai démarré une licence en infocom ici à Nice. L'année dernière, du coup, j'ai eu ma première année et là, je suis en L2. Je ne sais pas vraiment encore exactement ce que je voudrais faire, mais j'ai toujours été attirée par la télé, les médias et tout ça. Et je pense que ça me plairait de faire représentatrice télé ou peut-être quelque chose dans le journalisme ou quelque chose comme ça. Si elle a choisi la ville de Nice, c'est notamment pour son cadre de vie. Très sociable, elle s'est vite intégrée au point même d'en oublier la gymnastique. Mais Lisa est à la faculté avec elle et il lui a fallu côtoyer Juliette pendant quelques mois avant d'avoir connaissance de son passé sportif. Je ne savais pas du tout au début. Je l'ai appris grâce à un ami et j'ai vu qu'elle était sur les réseaux. Si ce repas entre amis semble parfaitement ordinaire, il est en réalité le fruit d'une collaboration entre Juliette et le restaurant. Si elle a quitté le haut niveau, sa popularité sur les réseaux sociaux continue de la mettre en lumière. En tant qu'influenceuse niçoise, elle obtient quelques privilèges. En échange d'une story par exemple, elle mange ici gratuitement. Quand elle vient, c'est plus, elle choisit ce qu'elle veut, c'est à la carte. Et voilà, c'est juste de nous faire de la pub, de la visibilité. Comme je vous le dis, c'est ce qu'on propose toujours aux gens, aux influenceurs qui viennent nous voir. Du coup, il y en a qui viennent par eux-mêmes, ça nous fait plaisir. Et il y en a, comme Juliette, on les invite souvent à venir découvrir notre carte à chaque fois. Pas question pour autant de se reposer sur cette notoriété. Juliette a signé un contrat étudiant comme vendeuse dans ce magasin de chaussures. Si l'année dernière, elle y travaillait presque 30 heures par semaine, cette année c'est 8 heures tous les dimanches. J'ai commencé à travailler ici en novembre 2020. 2020, et j'étais en 25 heures, donc plus les cours, c'était speed de ouf, j'avais le temps de rien faire. J'étais vraiment aux limites du burn-out. Et après j'ai arrêté cet été, j'ai démissionné, j'étais en CDI l'année dernière. J'ai démissionné pour avoir mon été, je suis partie à Miami et tout, et en Suède. Et après j'ai repris du coup cette année en 7 heures par contre. Donc là je travaille que les dimanches ici, de 11 heures à 19 heures tous les dimanches. Et voilà, c'est beaucoup plus gérable avec ma vie étudiante. La vie étudiante, c'est aussi devenir responsable de ses commissions. Des poivrons à la salade en passant par le rayon thon, les produits s'insentassent dans le panier de Juliette. Mais le passage au rayon sucrerie reste obligatoire. En fait j'aime pas trop les boubons, mais j'adore avoir plein de sucreries chez moi pour pouvoir offrir aux invités quand ils viennent. Changer de vie, c'est aussi changer la composition de son frigo. Depuis qu'elle a arrêté la gymnastique, Juliette a revu les quantités dans son assiette. Avant je mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup quand je faisais de la gym. J'adorais manger, enfin j'aime toujours manger, mais avant je m'entraînais 30 heures, donc forcément je mangeais en conséquence. Là si je m'entraîne une heure par jour c'est bien quoi. Donc je mange beaucoup moins. Des changements culinaires qui cachent des troubles du comportement alimentaire. Un sujet tabou sur lequel Juliette souhaite sensibiliser. En fait c'est compliqué parce que quand on dit que c'est vraiment une autre personne, c'est vraiment une autre personne. C'est une voix dans notre tête qui nous perçoit que c'est bien, que moins tu manges mieux c'est. Et après avec le temps je sais que c'est pas bien, je sais que c'est faux, que le reflet que je vois dans le miroir quand j'ai l'impression d'avoir changé en un repas, c'est pas vrai. Mais c'est toujours un peu compliqué. Juliette Bossu, c'était avant tout une gymnaste de haut niveau. Connue et reconnue pour ses performances au bar asymétrique notamment, ses années tricolores lui semblent désormais bien loin. Ça me rappelle des bons souvenirs et tout, mais je suis pas émotive dans le sens où je vais pas me mettre à pleurer ou quoi. C'est plus un peu de fierté je me dis. En fait c'est tellement, pour moi c'est tellement quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Alors c'est Juliette d'il y a deux ans, c'est vraiment une autre vie pour moi. Du coup je suis en mode, j'ai fait ça quand même, je suis un peu pire de moi. Juliette n'a pas pour autant abandonné le sport. Si elle s'est essayée à la course à pied, ce sont désormais ses machines qui la motivent. Du cardio au renforcement musculaire, Juliette passe une à deux heures par jour dans cette salle de musculation. Une activité physique régulière, mais surtout sans douleur. Les six premiers mois je pouvais rien faire du tout. Comme quand j'étais gymnaste, moi ça faisait peut-être quatre ans que j'avais pas ressenti ce que c'était de marcher sans douleur. Moi ça me réveillait la nuit, je pouvais pas dormir correctement. J'étais sous anti-inflammatoire, anti-douleur 24h sur 24 pendant des mois et des mois et des mois, si c'est pas des années. Ça avait même plus d'effet sur moi, mais bon je continuais. Et je pouvais pas monter les escaliers, descendre les escaliers sans avoir mal. Je pense qu'honnêtement, pendant deux ans et demi, voire trois ans, il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pleuré à cause de mes genoux. Donc les six premiers mois j'avais mal et après en fait, rien que le fait de ne pas avoir à tendre les jambes tout le temps, au fur et à mesure ça a guéri. Et maintenant, quand je repense à la douleur que c'était, je revis vraiment. Moi je fais beaucoup plus de jambes que de restes, parce que j'ai eu mal aux genoux tellement longtemps que je pouvais rien faire du tout. Et j'ai des longues jambes et pas beaucoup de formes on va dire. Donc voilà, j'essaie de travailler ça. Et j'ai les épaules tellement carrées à cause de la gym que je pense que j'aurais plus jamais eu besoin de les travailler. C'est autre chose. Maintenant c'est vraiment une activité, une manière de s'entretenir, parce que c'est important pour moi le soir. Mais non, je suis fière de ce que j'ai fait, mais je pense que c'était l'heure pour moi d'arrêter.